Joe t'explique N'importe quoi ! Salut Joe, qu'est-ce que tu fais ? Ce matin, en regardant ces grands avions tout au loin dans le ciel, je me rappelais la première fois où j'ai débarqué à Madagascar. Mais dis-moi Joe, comment ça vole un avion ? En fait, pour qu'un avion vole, il y a quatre forces essentielles qui interviennent. Joe t'explique. Les flèches t'indiquent les quatre forces. La poussée, la traînée, la portance et le poids. Mais elles viennent de quoi ces forces ? De l'air qui se déplace très vite. Pour voler, un avion doit pouvoir équilibrer parfaitement ces quatre forces. C'est compliqué ton truc ! Mais non ! Attends. La portance, c'est la force contraire au poids. Cela est créé avec les ailes de l'avion. Regarde la forme des ailes. Le dessus est courbe pour que l'air passe plus vite au-dessus qu'en dessous. Donc l'air sous l'aile pousse plus fort vers le haut que l'air du dessus ne pousse vers le bas. Eh bien voilà ! Tu as tout compris ! Mais ça vole à combien un grand avion ? Un avion de grande ligne décolle à 350-400 km heure pour voler ensuite entre 850 et 1000 km heure. Tu imagines l'importance que cela fait ? Sur ! Maintenant, voici les deux autres forces dont je te parlais. La traînée qui s'oppose à la poussée. La traînée ralentit l'avion. Ah bon ? Et quand tu laisses traîner ta main dans l'eau et que le bateau avance, ta main glisse en arrière parce qu'elle est ralentie. Oh oui ! Eh bien pour l'avion dans l'air, c'est pareil. C'est pour cela que devant, les avions ont une forme pointue. Cela permet à l'air de glisser sans trop ralentir l'avion et donc de réduire la traînée. Leïla, elle racontait un jour qu'elle avait eu super peur en avion parce qu'il sautait en l'air. Bon, moi je l'ai cru, mais les autres en rigolaient. Ils ont tort. Joe t'explique. Il y a dans le ciel des zones de turbulence. Ce sont des poches d'air chaud et des poches d'air froid qui se déplacent à des vitesses différentes à cause du vent ou des orages. Il y a aussi ce que les pilotes appellent des jets. Des grandes nappes de vent qui peuvent aller jusqu'à plus de 200 km heure. Oh ouais ! En fait, il faut que tu imagines le ciel comme un immense océan avec de grosses vagues, des creux, des courants. Comme s'il y avait des grosses vagues d'air qui font rebondir l'avion. Exactement. J'expliquerai tout ça à Léla. Mais comment il se dirige dans l'air, l'avion ? Ça, c'est un gouvernail. Il fait tourner l'avion d'un côté ou de l'autre. Et grâce à ses stabilisateurs placés de chaque côté de la dérive, l'avion reste bien horizontal. Et pour atterrir ? Tu as remarqué que l'aile de l'avion est séparée. La partie arrière, plus petite, s'appelle un aileron. Ces deux ailerons peuvent se soulever ou s'abaisser selon les besoins. En vol, ils sont abaissés. Pour décoller et pour atterrir, ils sont relevés. Et ça, c'est les moteurs ? Ce sont des turbo-réacteurs. Ils sont toujours placés sous les ailes. Et pour freiner pendant l'atterrissage, le pilote fait tourner les moteurs dans l'autre sens. Ça vole à quelle hauteur, un avion de ligne ? Autour de 10 000 mètres. 10 kilomètres de haut, tu te rends compte ? Quand on survolait le désert, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que... Joe ! À demain ! Tchou, t'explique ! Bye !